C'est un vrai marathon, j'ai beaucoup travaillé et puis c'est aussi une préparation mentale, physique, d'être vraiment bien reposée, de bien manger, de s'armaler, d'être vraiment en forme, d'avoir une vision globale du corps et pas juste bien travailler son violon, c'est aussi être en forme physique, bien dormir, bien manger et bien se préparer, ça va être vraiment un marathon physique. C'est un festival incontournable en France et à l'étranger puisqu'il s'est exporté à Tokyo, à Varsovie. C'est incontournable parce qu'on a vraiment une émulation incroyable, c'est vrai, c'est comme un festival de rock, il y a une fréquentation des gens, c'est incroyable. Là, on vient de faire un concert avec quasiment 2000 enfants, il y avait quand même des adultes avec eux, mais bon, disons 1000 enfants, ça me fait vraiment très plaisir aussi que toutes les musiques soient représentées et toutes les générations de musiciens soient représentées et toutes les générations aussi dans le public. Des deux côtés de la salle, tout le monde a sa place ici et c'est ça qui est génial. Mes souvenirs d'enfants, c'est mes grands-parents qui viennent de Bucurecht pour venir nous voir à Bordeaux, ils amènent à manger, ils font à manger. C'est les bras de mes grands-parents, mes souvenirs et je suis allée une fois enfant à Bucurecht, j'avais 4 ans, il neigeait énormément et mon souvenir, c'était vraiment mon grand-père qui me tire sur la luge et c'était une luge à l'ancienne en bois comme ça et je me souviens être avec ma soeur sur la luge et mon grand-père avec plein de neige et puis c'est vrai qu'à Bordeaux en France, il n'y avait pas autant de neige. Donc j'arrivais à Bucarest, c'était incroyablement exotique si je puis dire qu'il y ait autant de neige. Et après, je suis allée plus en Roumanie pour faire des gens professionnels. Je suis allée au Festival Enescu, trois fois je crois, une fois avec l'Orchestre de Chambre de Paris, peut-être deux fois avec l'Orchestre de Chambre de Paris et une fois avec ma soeur, avec le chef anglais Roger Norrington, on avait joué à l'Athénéou, le double concerto de Bach et le concerto de Grosso de Schnitz que c'était notre premier disque avec Sarah. Et c'était un merveilleux souvenir parce que là, pour le coup, c'était la première fois que je découvrais l'Athénéou. Ça devait être en 2015. Voilà, j'étais pas allée avant et j'avais trouvé la salle qui sonnait tellement bien, le public et puis le restaurant, la maman à côté, avec toutes les spécialités qui ont bercé mon enfance. Donc j'étais très heureuse. Ces valeurs familiales, les valeurs roumaines que je retrouve à chaque fois que je vais à Bucarest, c'est l'attention à la famille, l'attention aux enfants, la transmission. Et c'est ce que je crois que j'ai reçu, la générosité, les repas de famille animés, tout ça, j'aime, tout ça. En rusé, c'est très difficile, parce que je ne parle pas bien. Ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime et ce que j'aime. Et les romans sont ainsi. mainstream incroyable, c'est ce qu'il y en a quand même, c'est ça.